Arrête de jouer les Valets Retourne jouer la scène telle que tu veux vraiment la jouer telle que tu la ressens vraiment Donc au fond t'as le choix de plusieurs routes te mettre de côté lui dire ton avis lui conseiller d'aller voir l'autre où m'a caché derrière mais quoi qu'il arrive ce que j'ai envie de te dire c'est que t'as une part prenante dans ce théâtre là dans cette pièce de théâtre qui se nomme Vente de la maison et ce que ton système me renvoie c'est t'as du mal à aller sur scène pourquoi il y a une frayeur derrière une frayeur de alors de petite fille oui par rapport à son père ok et tu souhaites ardemment être accepté tu souhaites ardemment que tout se passe dans la fluidité sauf que tout ne peut pas se 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 passer en étant dans la lumière parfois il faut effectivement faire sortir le côté brûle en toi c'est pas le mot que je voulais dire mais ce côté tranché voilà ce côté je tranche dans le lard ce côté si l'autre n'est pas capable de mettre une limite peut-être qu'il est bon que je mette des limites parce que cette vente de la maison cette vente de maison te concerne aussi pas parce que t'es sa femme etc parce que t'es dans l'expérience t'es dans la scène t'es dans cette pièce de théâtre t'es un des personnages à partir de quel moment je te pose ça sous forme de question mais à partir de quel moment tu veux être toi-même à partir de quel moment tu ressens cette densité là cette gravité qui te fait sentir ce qu'on appelle ancré et tu te places par rapport à ton mari tu te places pas par rapport à toi tu alors de ce que je vois de ton mail soit tu te places par rapport à ton mari soit tu te poses des questions à quel moment tu prends une part active à quel moment tu déclames ton texte voilà ce que ça me rend cesse d'observer c'est t'as oui ah ok je vais dire ça plutôt comme ça t'as un étage de ton système qui observe qui est là à analyser à dire ok qu'est-ce que j'ai à faire dans cette qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi là-dedans et c'est très bien mais ce que ça ça vibre comme fonctionnement c'est effectivement un côté négation de soi tel que tu le dis mais pas par rapport aux problèmes d'amiante par rapport à ton mari par rapport à toi-même donc remets-toi au centre de ton expérience c'est de toi c'est de toi qu'il s'agit pas de ton mari pas de la maison pas de la vente pas des clients pas des futurs acquéreurs cette situation elle est là pour te dire mets des limites impose ta voie encre-toi c'est ça sans créer ces posesses des limites qu'est-ce que ça veut dire pour le groupe vivre pour soi on ne peut pas faire semblant de s'apitoyer sur le sort de quelqu'un en disant ah qu'est-ce que je peux faire le pauvre il a l'air de souffrir et ne rien faire parce que le regard que l'on porte à l'extérieur même s'il est bienveillant même si c'est d'un certain point de vue c'est bien d'avoir un regard bienveillant sur l'autre mais en même temps pour le groupe pour moi pour toi Sylvie pour tout le monde c'est ce côté mais au bout d'un moment arrêtons de penser aux autres et pensons à soi qu'est-ce que ça te fait à toi Sylvie de ne pas agir dans ta vie voilà le fond de problème ça résonne au niveau couple ta relation au couple c'est parfois oui c'est toi qui dois guider c'est comme si je te disais tu fais de la salsa ou tu fais de la kizamba et la règle de départ c'est l'homme guide la femme suit les directions les directives de l'homme et là tu t'aperçois que non seulement cette règle peut être retirée modifiée que la règle est toujours en place mais est-ce que c'est toi qui peux guider temporairement ou de manière plus longue ou que les deux peuvent guider donc c'est ton rapport à ta fluidité ton rapport à pouvoir changer la forme de ton expérience et donc de pouvoir changer les limites que tu te crées toi-même dans ta vie on n'est pas là pour se dire oh il y a une limite c'est bien d'avoir ton sens de limite mais qu'est-ce qu'on en fait comment tu joues avec c'est comme de la pâte à modeler une limite c'est toi qui définis sa forme sa couleur est-ce que tu vas la chauffer au four est-ce que tu fais une assiette un bol ou un personnage c'est toi qui définis tu as les clés tu as les rênes